Mes frères et sœurs, son père est un homme bizarre, il est tellement bizarre que tout le jour, il ne fait que les amener à l'hôtel pour dormir. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mes frères et sœurs, c'est un homme, un enfant, qui fait partie de cet enfant. Et lui, son père, c'est un homme vraiment riche, connu. Mais le problème avec lui, c'est que la nuit, il fait partie de sa famille à l'hôtel. Ah ! C'est pour que sa famille fasse quoi là-bas ? C'est pour que sa famille aille dormir à l'hôtel là-bas. Et sa femme, elle a accepté ça. On ne sait même pas ce qu'il fait à la maison. Quand il reste à la maison, qu'est-ce qu'il fait ? On ne comprend pas, on ne sait même pas. Mais lui, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire. Ça nous donne. Et l'enfant, il a grandi dans ça. Arrivé à un certain âge, il a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi, mon père, nous envoie toujours à l'hôtel ? Nous nous envoie toujours dormir à l'hôtel. Or, j'ai une conne maison qui est ici, avec plusieurs chambres, où nous, on peut dormir. Mais qu'est-ce que c'est ? Et l'enfant, comme ça, se posait toutes sortes de questions, même si c'est vous, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est votre réaction ? Et un jour, l'enfant a décidé de mener ses propres requêtes, de chasse voir ce que son père fait quand ils ne sont pas là. Et il a remarqué que quand ils sortent de la maison et qu'ils voient à l'hôtel, son père reste avec son gars de corps. Donc, il a décidé de s'endoyer son gars de corps. Il a décidé de s'arranger avec son gars de corps pour que, lui, il puisse entrer dans la maison pour voir ce que son papa fait quand eux, ils ne sont pas là. Ah ! Ce jour-là, il s'est bien arrangé avec le gars de corps. Et le gars de corps, lui, a même demandé 200 dollars juste pour le laisser entrer dans leur propre maison. Et il dit, il n'y a pas de souci. Il a accepté le contrat. Et tout de suite, quand l'heure est venue, ça dit qu'ils sont arrivés à l'hôtel à 21h, ça, elle a laissé sa maman, elle n'a pas avec ses chiffres d'autre frais. Et lui, il s'est mis à marcher. Il a porté son véhicule pour arriver à la maison sur son père là-bas aux environs de 21h. On peut dire 21h et quelquefois. Et quand il est arrivé là, c'est le cas de corps, il était informé que lui devait venir. Donc, ce dernier l'a laissé entrer. Et quand il est entré, ce dernier l'a dit d'aller voir juste dans la maison, dans tel endroit. Comme il est déjà habitué à la maison, et que c'est un gars de la maison, il n'a pas eu de difficulté de découvrir cet endroit-là. En fait, ils sont dans une grande maison, mais il y a une chambre secrète. Une chambre secrète, c'est-à-dire une chambre où personne ne peut entrer, sinon le propriétaire de la maison seul. C'est comme toi, ma soeur, tu es marié, un homme. Et c'est toi, mais tu dis qu'il t'aime, tu es jolie, tu es bien, tu es mignonne. Mais, il y a une chambre ici où tu ne dois jamais entrer. Si tu as remarqué ça, il faut savoir qu'il y a un problème. Et quel est le problème qui est derrière tout ça, nous allons te dire ici. parce qu'un enfant, il va voir ce problème-là. Ah ! Et quand l'enfant s'est dirigé au lieu où l'on doit indiquer par ce cadre qu'il a posé, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il a trouvé cette chambre à cet endroit-là. Il est dans cette maison, mais il n'a pas imaginé qu'il y avait une chambre-là. C'était une chambre-là, une chambre-là. Et lui, quand il a juste tiré le rideau, il avait légèrement la pote. Ce qu'il a vu là, ah, la fois de ça, il n'a jamais vu ça de sa vie. Sur le bouquet qui l'a vu, qu'est-ce qu'il a vu ? Je ne sais pas quand il m'a dit qu'il n'a même pas. Il a vu son père. Là, tu as dit, il n'y a pas de problème. Puis son père, il n'y a pas de problème. Mais son père n'était pas sûr. Mais avec l'été, est-ce que son père est trompeur au juste ? C'est la question que tu te pousse en doute. Ah ! Ça, je ne t'ai pas appris. Je ne sais pas si c'est un trompeur, mais c'est quoi. Mais il a vu son père avec une femme poisson. Ah ! Il a vu son père avec une femme poisson. Sérieux ? Lui, elle était là, assise, en train de causer, avec son père. Et il y avait plusieurs enfants aussi qui étaient là. Ça veut dire que son père était à dire de causer avec cette femme-là. Et il y avait des enfants qui étaient là. Ces enfants-là, c'était là, assis comme ça, autour d'eux. comme si c'était une nouvelle famille ou bien sa deuxième famille. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Quand l'enfant a vu ça, il a fermé légèrement la porte. Il a fermé le ruto et il s'est retourné pour regarder le gars de corps. Mais le gars de corps, quand il a regardé l'enfant à nouveau, il a vu que l'enfant est certainement il s'est mis à chanter. L'enfant s'est mis à chanter. Et il a tellement chanté qu'il avait même perdu sa conscience. En fait, il était devenu fou. L'enfant est devenu fou. Bon, maintenant, tu m'as dit que sa mère il s'est mis à chanter. Hein ? Et jusqu'à aujourd'hui, sa mère ne sait pas pourquoi son fils est-il devenu fou. Elle ne sait rien. Mais c'est une histoire qui est restée entre le cas de corps et son père. Ça veut dire que son père, c'était quelqu'un qui a vu une deuxième femme. est-ce que lui il est marié physiquement avec sa femme avec qui il a sept enfants dont ce jeune en question. Et puis, il est marié avec une femme spirituelle qui est tout simplement une sirène. Et la sirène là, quand elle arrive, elle ne peut pas voir une autre femme dans la maison. Elle est chalouse. Et elle aussi, elle a des enfants avec cet homme. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Et ce qui est étrange, c'est que sa femme physique, elle a accepté cela. Elle a accepté cela. Mais t'as la question que tu vas te poser, mais c'est pourquoi cet homme-là entretient-il des relations avec un esprit? Avec une sirène que ça c'est être un démon? C'est une très bonne question. Cet homme c'est un homme naturel, c'est-à-dire un homme communien. Mais à un moment donné, il est entré dans le surnaturel. Il est devenu un homme surnaturel. Ce sont des telles personnes qui ont de pouvoir tous ces peuples parce qu'ils collaborent en contact avec les démons. C'est-à-dire que les démons avec qui vont être en contact là, ces démons avaient tous simplement les données des pouvoirs, des pouvoirs ou des pouvoirs mystiques, qui vont tous simplement leur permettre de travailler. Et c'était le cas de ces temps. Et lui, il s'est marié avec cette sirène. Et il s'est marié avec cette sirène ce n'est pas pour rien. Il s'est marié avec cette sirène ce n'est pas parce que lui, il avait besoin d'argent, du succès. Les gens se marient en général aux sirènes pour avoir du succès, pour avoir l'argent, tout un peu quelque chose qui peut vous attirer. Et quand il se marie avec la sirène, ces gens du nu sont accompagnés par des des comment ça on peut le dire plus simplement par des conditions. Voilà. C'est un mariage à condition. Tu vas dire que c'est un mariage arrangé. C'est impossible mais il y a des conditions. La première condition, c'est que lui, c'est son cas là, il ne doit pas laisser sa femme dans la maison après 21h. Parce que après cette heure elle, elle doit arriver et lui doit se rentrer directement dans sa chambre secrète où il aura des connexions où il va communiquer avec elle. Dans d'autres cas, on peut voir qu'il y a des gens qui se marient avec cette sirène là. Et la condition que cette sirène elle donne c'est que eux, physiquement ici, ils ne doivent pas manger une rotule préparée par une femme sauf la rotule préparée par le maire uniquement ou un garçon. Ah ! C'est-à-dire que si il va au restaurant là, il va s'assurer que la nourriture que lui va manger là, n'a pas été préparée par une femme. Mon Dieu ! Ça, c'est quoi ça encore ? Dis à ton ami, ça, c'est quoi ça encore ? La main des femmes qui est capable de faire de la bonne rotule. C'est ce que ces deux morts vont dire. Oh ! Laisse la main d'une jolie fille qui prépare bien. Hum ? Ça veut dire que tu ne seras pas heureux. Ça veut dire que tu ne seras pas vraiment heureux. tu seras riche mais ta richesse est compromise. C'est une condition des conditions. Il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ah ! Que ferez-vous, mes frères ? Est-ce que vous serez prêts à assurer ces conditions ? Toi, mon frère qui me regarde, tu as dit Oh, si c'est ça, si tu as pris une milliardée et je ne mange pas la nourriture de femme seulement je suis prêt. Tiens, après, il n'y a pas de souci. Dans les deux vidéos stômes précédentes qui font une chacune nous avons expliqué des choses et parmi ces choses nous avons expliqué des gens qui veulent avoir de l'argent à tout prix et ce qui s'est passé à leur niveau c'est que eux aussi ne devaient pas manger la nourriture d'une femme ou encore la nourriture préparée par une femme et ce jour-là eux ils sont allés rendre visite à un ami c'est-à-dire un jour ils sont allés rendre visite à leur ami leur ami intime tu lui dis que leur meilleur ami avec qui ils ont fait des choses et ce dernier là il s'avait bien préparé et son père aussi il s'avait très bien préparé c'est-à-dire eux dans les familles ils sont des garçons mais quand ils préparent vous avez l'impression que ce sont des femmes qui sont en train de préparer et eux ils sont arrivés ce jour-là là-bas comme ils sont conscients que leur ami s'est préparé eux ils sont allés là-bas juste pour le saluer et c'est ce jour-là ils ont vu son ami avec la bonne nourriture eux ils sont richesses ils sont des milliardaires tu vois à la maison tu veux tu es étonné mais leur richesse est compromise et quand ils sont arrivés là-bas ils ont trouvé de la bonne nourriture et ils se sont tout de suite assis ils ont posé la question à leur ami dis-moi est-ce que c'est toi qui as préparé la nourriture il dit non aujourd'hui c'est pas moi qui l'a préparé mais c'est plutôt mon père qui l'a préparé en ce jour-là son père n'avait pas eu le temps de préparer il est donc sorti acheter du riz du riz tchep pourquoi c'est du riz qu'on appelle tchep là en afrique c'est du riz ménagé avec de la sauce tomate c'est comme des grillades c'est tellement doux et c'est une femme qui se sont les femmes en général qui peuvent passer là mais l'exemple peut aussi le faire si vous avez la connaissance vous avez la main et quand son père a acheté c'est là il a acheté en grande quantité il a mangé un peu et il en a donné à son fils et son fils aussi il en a partagé à ses amis ses amis au pétis qui sont devenus riches à cause au travail du diamant d'une femme démon dont on a parlé dans la vidéo précédente cette vidéo je vais aller la voir dans la vidéo précédente ah et quand eux ils ont bien mangé la nourriture pour préparer une femme il croit que c'était par la nourriture pour préparer une femme vous l'avez dit quand ils ont bien mangé ça quelques temps plus tard ils sont arrivés à la maison les deux ont commencé à avoir mal au ventre l'un de son côté il a commencé à vous fomir imaginez la suite ce démon de la richesse avec qui ils ont partagé ce démon est revenu et ce démon là le dé a dit que c'est revenu pour eux sinon il y a une seule solution et la solution était que elle a positionné un coq un coq et on a ajouté des graines devant le coq si le coq mange dix graines ça fera dix ans et ces dix ans encore seront divisés par deux et les deux amis satanistes ou encore ritualistes vont se partager chacun cinq ans tous ils auront cinq ans à vivre juste parce que ils n'ont pas respecté qu'il ne serait-ce qu'une seule loi ou encore une condition qui avait été donnée par rapport à leur richesse quels sont ces choses là il faut se faire attention si vous m'avez marier un homme là assurez-vous que cette personne n'est pas sorcière assurez-vous que cette personne n'appartient pas au moins des ténèbres sinon tout ce que cette personne sera sera contrôlé par le moins des ténèbres et si vous liez à cette personne vous aussi vous serez contrôlé et votre vie sera pas tellement la vie que vous souhaiterez avoir ce sera des problèmes et des complications si vous voulez devenir riche vous devez savoir que vous devez travailler dur seul Dieu peut donner des richesses mon travail dur c'est pas facile chez lui c'est pas du tout facile mais dans la persévérance vous allez arriver mais ce sera dur les sorciers sont là les satanés sont dans le pays et quand les satanés sont là et que vous votre étoile brille la main de Dieu est sur vous tous les sorciers du pays vous connaissent ils vous connaissent tous partout où vous passez ils vous observent comme ça et c'est ce qu'ils sont en train de faire qu'est-ce que vous devez faire vous devez marcher avec Jésus jusqu'à la fin seul le sénégicule peut vous aider dans cette dimension seul le sénégicule peut vous aider mais ne vous alliez pas au dément cette Italie a une sirène le même cas il a une sirène elle quand tu t'as dit à elle elle te lave d'abord vous voyez les produits de beauté on utilise pour se laver le corps je dis pour se pommader même c'est dépigmenté là elle elle a ça mais elle sa spécialité c'est qu'elle crache sur toi comme ça crache sur vous qu'elle crache sur ton visage qu'elle nettoye sur ton visage avec sa salive toi tu deviens d'autres personnes une personne qui brille parce qu'elle a la reine de la séduction la reine de la beauté et elle quand tu n'es à elle toutes les affaires marchent elle te donne beaucoup d'argent mais le problème c'est qu'il y a des conditions si tu la trompe tu meurs ou bien la femme la meurt et toutes les femmes que tu vas avoir sur la route que tu vas la voir et qu'on t'a dit oui la femelle n'est pas loué le chouli j'aimerais la voir dès que tu te dis ça à ta tête tu meurs elle meurt voici des telles conditions ce sont des choses que vous pouvez dire oh je peux supporter c'est ce que les gens se disent au départ les gens qui vont dans des têtes c'est ce qu'ils se disent au départ mais ce qu'ils ne savent pas c'est que les conditions appellent d'autres conditions on va te dire aujourd'hui c'est ça demain on te dit il y a un autre truc qu'on t'a pas dit finalement tu seras dans une prison tu as des riches mais la richesse ne te sert à rien et c'est étrange évitez d'être envieux ne cherchez pas être envieux si tu vois un gars dans sa belle voiture sa grande voiture il ne faut même pas chercher à l'envi toi avance travaille-tu soit dans la justice soit loyale il faut être un homme bon une femme de valeur qui n'est pas de la corruption qui n'est pas de ces choses bizarres ça va t'arranger et ça va tomber te sauver la vie que Dieu t'aide aujourd'hui à ne pas tomber de tel piège aujourd'hui l'enfant donne dans mon palais là il est devenu fou qui peut le délivrer ? c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a rendu fou ? c'est ce démon-là cette sirène-là qui l'a vue parce qu'elle aussi elle a des conditions on ne la voit pas sauf uniquement ceux qui ont un lien avec elle comme certains satanistes qui peuvent la voir mais si vous êtes un humain simple c'est-à-dire que vous n'êtes pas dû de votre vie vous êtes simple ou que vous êtes athée si vous la voyez dans de telles conditions-là ou elle est même dans la chambre secrète ce qui va s'est passé c'est que soit vous mourrez vous vous deviendrez fou c'est pourquoi la curiosité à un moment donné ce n'est pas bon il faut éviter beaucoup de choses il faut éviter beaucoup de choses tu vas voir une fille elle est tentée de marcher dans la rue comme ça et tu vois ses fesses qui remuent Bac ! ça remue comme ça toi tu es là à cause d'elle tu vas marcher vite comme ça elle est devant elle est devant elle est devant elle est devant elle va plutôt pas traverser caractéristique voilà tu es là tu coudes pour aller juste regarder ce que c'est tout derrière fais attention celle de la curiosité là peut être mortel un jour pour toi toutes ces informations que nous avons toutes nous avons donné ici là c'est juste pour te préparer aux vidéos qui vont venir vos témoignages même puissants mais qui vont venir parce que ce que nous verrons voilà et entendu ici là ça va vous étonner si vous n'êtes pas abonné vous maintenant cliquez sur la cloche sur l'activer et cliquez sur Yann's Ribbon et ne m'occupe pas de laisser j'aime si vous avez appris quelque chose c'est très important ça donnera de la valeur à la vidéo c'est joli et quand vous cliquez sur Yann's Ribbon vous avez assez à la même page d'accord vous de voir Yann's Ribbon 2 Yann's Ribbon 3 mais avant vous allez voir abonnez vous sur ça va vous avez dit que vous devez vous abonner également sur notre vidéo chaîne si vous n'avez pas encore fait et soyez prêts nous allons apprendre de vrais choses et tant si nous allons bien causer au contraire à s'asseoir et on va mettre 4 sur table causer et changer de chose ça va vous plaire mes frères et soeurs ça va vous plaire mais les témoins puissants ça va pas du tout vous plaire du tout vous êtes bien informés parce que ce que vous allez entendre là-bas ça va même vous étonner et même peut-être vous choquer mais ne le soyez pas Jésus et le Seigneur va nous tous nous aider ici on peut pas vous faire la prochaine vidéo Jésus et le Seigneur Jésus Jésus